RTCI nous réunit. RTCI est une ONG internationale. Elle est présente dans 47 pays dans le monde. Elle travaille précisément ici en Tunisie sur tout ce qui est des projets de développement, renforcement de capacité des ONG locales et bien sûr tout en travaillant avec les jeunes, pour les jeunes, pour renforcer leurs capacités en matière d'employabilité et d'entrepreneuriat. Donc dans ce cadre, on a lancé plusieurs initiatives. On est présent sur plusieurs régions sur la Tunisie avec un bureau au sud à Mednin, un autre bureau au centre-ouest à Gafsa et récemment celui de Jeanne d'Aube dans le nord-ouest. Très bien. Alors pour Mednin et Gafsa, quelle est la nature des projets ? Qu'est-ce qui se passe plus ou moins au niveau de cette organisation Mercy Corps ? Donc pour les projets déjà réalisés et menés sur la région de Mednin et Gafsa, ce sont des projets de concertation avec les composantes de la société civile autour des sujets employabilité et entrepreneuriat. Bien sûr, dans le cadre des partenariats stratégiques avec plusieurs parties prenantes gouvernementales et non gouvernementales, tel que je précise le ministère de la Formation Professionnelle et d'Emploi, à travers ses agences techniques telles que l'Agence Nationale de l'Emploi et de Travail Indépendant, l'ANETI, et bien sûr l'ATFP, l'Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle. Donc on a mené tout un projet qui s'appelle Tunisia Works to Amsterdam. Donc on a arrivé à mettre en place des concepts autour de l'entreprenariat, tel que l'entreprise collective sociale, et bien sûr avec des espaces de concertation autour de l'accompagnement et le renforcement des capacités des jeunes entrepreneurs. Avec des petites composantes de financement de ces projets, bien sûr on a arrivé à toucher un nombre respectable en matière de bénéficiaires, autour de 2000 bénéficiaires, donc dans la région du centre-ouest et sud. Donc jusqu'à présent on a en cours des projets à mettre en place dans cette région. Pour la région du nord, donc on entre récemment dans cette région du nord-ouest à travers un projet qui s'appelle Tunisia Works. C'est aussi un projet qui tourne autour de l'employabilité et l'entreprenariat, le développement d'une manière générale, mais cette fois-ci c'est autour de la valorisation des ressources naturelles. Formidable. Très bien. Alors on va en savoir plus sur le projet Jeanne Duba Works avec Mahrez Zahyari, notre invité pour ce midi-initiative. Il est 11h20, je vais vous parler d'un fil rouge musical, c'est Scorpions, le groupe allemand. Et nous allons commencer tout de suite avec Rock You Like a Hurricane. Et puis nous reviendrons avec notre invité Mahrez Zahyari pour parler de la nature du projet de Mercy Corps à Jeanne Duba. Scorpions sur RTC, il est 11h24, Scorpions, le groupe aux 100 millions d'albums, un groupe de hard rock allemand fondé en 1965 à Hannover et qui s'était surtout fait connaître au cours des années 80. Un groupe qui a annoncé sa décision de tourner la page, mais qui continue tout de même à enregistrer et à faire des tournées. Scorpions nous écouterons tout à l'heure dans Still Loving You et Wind of Change. Retour à notre invité Mahrez Zahyari pour le projet Jeanne Duba Works, donc des projets intégrés à l'environnement que vous avez défini pour le gouverneurat de Jeanne Duba. Exactement. En fait, Jeanne Duba Works, c'est un projet de développement économique sur le gouverneurat de Jeanne Duba mené par l'ONG Mercy Corps Tunisie et financé par la fondation ROTA, Reach Out to Asia, et le département de coopération internationale Monegasque. Donc le projet, il a commencé en novembre 2015 et il continue à réaliser ses activités jusqu'à décembre 2017. On a commencé par une étude un peu innovante ici en Tunisie, c'est le M4P, Making Markets Work for the Poor, comment faire fonctionner le marché auprès des groupes vulnérables. Donc cette étude, elle a donné des résultats des axes d'intervention et qu'on a validés d'une manière concertée avec tout acteur public, privé, associatif, local et central. Deux axes d'intervention. Le premier axe, c'est l'écotourisme et le deuxième axe, c'est la valorisation des produits de la forêt. Donc ces deux axes d'intervention de nos activités, pour améliorer la rentabilité financière des projets menés dans ces domaines d'intervention et bien sûr renforcer les capacités des jeunes en matière d'employabilité et d'entrepreneuriat. Et comment se passe l'accueil de ce projet dans la région ? Jusqu'à présent, on a réalisé une journée de communication sur les accomplissements de Jeanne-Double Works jusqu'à décembre 2016. On a arrivé à toucher plus que 700 bénéficiaires sur plusieurs cursus de formation et d'accompagnement qu'on mène dans le cadre de Mercicore Tunisie. Je cite l'éducation financière, je cite aussi notre concept des clubs entreprendre et bien sûr avec les accompagnements ou les cursus d'accompagnement qu'on a tels que le multi-acteur avec les fournisseurs des services non financiers et financiers sur le gouvernement de Jeanne-Double et notre approche participative afin d'assurer la viabilité et la réussite des projets lancés dans le cadre du projet. Donc le projet vise d'une manière générale à toucher 1650 bénéficiaires d'ici le fin décembre 2017 avec la possibilité d'une continuation pour une deuxième phase dans l'avenir. Très bien et il y a une dimension de renforcement de capacité donc des objectifs disons qui ne sont pas uniquement matériels dans ce projet. Justement on travaille sur plusieurs aspects tels que le renforcement de capacité comportementale donc le soft skills en matière de tout ce qui est management d'équipe, renforcement de capacité en technique de communication interpersonnelle avec les bénéficiaires. Donc il y a aussi une composante technique parce que le projet Jeanne-Double Works il se base principalement sur quatre piliers. Le premier pilier c'est la création d'une dynamique locale, l'intersection et l'entraide entre les différents acteurs locaux et centraux. Et bien sûr le deuxième axe c'est le développement comportemental donc tout ce qui est soft skills avec les bénéficiaires et aussi nos partenaires stratégiques. Le troisième axe c'est l'offre en formation technique donc on veut vraiment travailler sur plusieurs formations techniques qu'on a constaté à travers l'étude qu'il y a quelques points à améliorer dans ces cursus techniques. Il y a aussi la composante la plus importante dans notre projet c'est l'appui à l'entrepreneuriat. Donc on incite les bénéficiaires à être des entrepreneurs verts, à entreprendre des activités économiques qui tournent autour de tout ce qui est valorisation des ressources naturelles et de la richesse naturelle. Ce qui est évident sur le gouverneurat de Jeanne-Daube en tant qu'un gouverneurat couvert à 67% de sa superficie de la couverture forestière. Très bien. Alors quel est l'accueil des autorités régionales, des pouvoirs publics en ce qui concerne vos projets ? Concernant l'accueil, jusqu'à présent on a vraiment reçu de l'appui très constructif de la part des autorités locales. Je précise ici le gouverneurat de Jeanne-Daube avec ses responsables, la direction de développement régional, tout ce qui est partie prenante tel que l'espace entreprendre local à Jeanne-Daube et bien sûr les centres de formation professionnels. Donc en matière de relations stratégiques, MerciCorp Tunisie à travers le projet Jeanne-Daube Works et tout acteur gouvernemental, on arrive toujours à mettre en place ensemble des plans d'action afin de répondre aux besoins menés par ou présentés de la part des bénéficiaires. Formidable. Nous sommes en compagnie de Mahrez Ayari. Il nous parle des initiatives de MerciCorp en Tunisie et particulièrement du projet qui se développe au gouverneurat de Jeanne-Daube et qui s'intitule Jeanne-Daube Works. Nous restons encore un moment avec Mahrez Ayari et en attendant nos autres invités, Roger Durand, président de la société Henri Dunant, Mohamed Jawa, mathématicien, et Youssef Meddib qui nous parlera de la perception des Tunisiens de leur environnement. Il est 11h30 à Wedemlist, Bainiyat Barqa et Indraham. Terry Jacks, Seasons in the Sun. Nous sommes le 21 décembre, le jour de la saison, le jour le plus court, la nuit la plus longue. Nous sommes en compagnie de Mahrez Ayari. Il nous parlera dans un instant de la zone d'impact du projet Jeanne-Daube Works. Et en attendant, une île entre le ciel et l'eau. Ça pourrait être la cromérie, mais c'est la chanson de Serge Lama. 11h36 sur RTCI, un clin d'œil et un coup de chapeau à notre collègue Mejda Ben Houssein. Elle s'active en ce moment même et elle est déjà sur son jukebox de demain avec le précieux concours de Hena Ben M'Allem. C'est votre rendez-vous de demain, 10h. Et c'est le rendez-vous interactif des auditeurs de RTCI avec leur dédicace. À midi aujourd'hui et comme chaque jour, Amira Bouhjar pour le Flash Info. Pour le moment, nous sommes en compagnie de notre invité, Mahrez Ayari. Il nous parle de la zone d'impact du projet Jeanne-Douba Works. Justement, la zone d'impact de Jeanne-Douba Works, elle couvre également les neuf délégations du gouverneurat de Jeanne-Douba. Donc, on a commencé les activités dans une zone pilote qui s'appelle Wetzen, juste pour la délégation de Indraham. Donc, la sous-délégation de Tbeïneye. C'est une zone très riche en matière de ressources naturelles, vraiment des paysages très fantastiques à voir. Et bien sûr, en utilisant les ressources naturelles, on peut créer de l'emploi, on peut créer une dynamique économique. Donc, via nos interventions dans cette zone, on a touché plus que 23 bénéficiaires en matière de projets économiques qui tournent autour de valorisation des produits de la forêt. Je cite ici des exemples des projets comme la valorisation et la transformation du champignon de la région. Ce qui est un champignon de qualité très demandé dans le marché est local et international. Donc, c'est une valeur ajoutée pour la région. Il y a aussi tout ce qui est transformation des huiles essentielles, des plantes aromatiques et médicinales. Il y a plusieurs initiatives. Les jeunes sur place possèdent et créent plusieurs idées de projets innovants à valeur ajoutée pour la région. Donc, à travers le projet, on arrive à les accompagner, à bien sûr, à fournir tout ce qui est services techniques, formation technique autour de ces opportunités économiques dans la région. Et bien sûr, avec un accompagnement gouvernemental, procédural, via nos partenaires stratégiques tels que le ministère de la formation professionnelle et de l'emploi. Et bien sûr, nos bailleurs de fonds tels que Reach Out to Asia Rota et le département de la coopération internationale monégasque. Donc, on arrive à trouver la formule magique, si on peut dire, pour la réussite de ces projets locaux, menés par des jeunes, que ce soit diplômés, chômeurs, avec des niveaux d'instruction limités, parce que ce profil, il fait partie de nos bénéficiaires, afin de créer cette dynamique locale, économique, sociale, socio-économique. Très bien. Donc, Ouadzent, Bainia, vous avez d'autres zones d'impact ? Bien sûr, nous travaillerons maintenant sur la région du Rardimé, dans le parc national Feija. Donc, il y a aussi un nouveau parc national à lancer sur la région de Ainzène, donc à travers un décret de loi lancé par la direction générale des forêts, le ministère de l'Agriculture. Donc, il y a aussi plusieurs composantes à mettre en valeur, à les utiliser, afin de créer, et l'autonomisation économique de cette région, en créant aussi des projets qui respectent la nature. Parce qu'ici, on contacte avec toute partie prenante, que ce soit gouvernementale ou non gouvernementale, sur la question de la préservation et la protection de la nature. parce que c'est une ressource rare, et c'est une ressource qu'on peut l'utiliser sans vraiment l'expirer ou sans la mettre en risque de disparition. Donc, voilà. Très bien. Donc, du côté de Rardimé également, et du côté de la mer, du côté de Tbarqa ou de la Cromerie ? Du côté de Tbarqa, on touche un peu avec une association locale qui travaille sur la pêche artisanale, mais pas forcément dans nos zones ou domaines d'intervention. Mais on a participé pour l'événement du cyclotourisme, le 4 décembre, en partenariat avec le commissariat régional du tourisme à Tbarqa. Donc, c'est un événement qui vise la promotion de la richesse naturelle via une activité sportive, ce qui est le cyclotourisme, la participation, même de nationalités étrangères. On a accueilli des Algériens, des Français, qui sont intéressés par ce sport, et bien sûr, en faisant la promotion de cette richesse locale. Très bien. Une dernière question, Mahrez Hayer, et elle concerne votre impression, votre interaction avec les jeunes de Jandouba. Qu'est-ce que vous entendez lorsque vous discutez avec eux ? Quel est leur désir ? Quelles sont leurs envies ? Franchement, ici, je porte la parole des jeunes originaires de la région du Nord-Ouest. En fait, il y a plusieurs idées très innovantes. La motivation, elle est très présente aussi avec les jeunes et les gouverneurs du Nord-Ouest, précisément à Jeanne-Douba. Donc, leur concernation ou crainte, disons, c'est qu'il y a aussi une demande de plus de fournisseurs de services dans la région. Donc, elle a l'intérêt d'être vraiment présent sur cette région afin de fournir quelques services, quelques appuis nécessaires pour la dynamisation économique et socio-économique de la région. Il y a aussi quelques demandes ou, disons, craintes, c'est qu'afin d'encourager plus d'ONG, plus de bailleurs de fonds intéressés sur cette région. Très bien. Mais personnellement, lorsque je me rends à Jeanne-Douba, j'ai toujours cette sensation que c'est une vie universitaire. C'est-à-dire que l'université est très visible maintenant. Justement, au centre du gouverneurat, la ville de Jeanne-Douba, elle est presque animée par le campus universitaire de Jeanne-Douba. Mais également, on a mis en place des clubs entreprendre dans l'Institut supérieur des études technologiques à Jeanne-Douba, afin aussi d'interagir avec cette cible, des jeunes étudiants, des diplômés, des technologues, des chercheurs, pour enrichir la composante entrepreneuriale et employabilité dans le cadre du projet. Donc, certes, l'université, elle a dynamisé la vie économique, socio-économique sur le gouverneurat de Jeanne-Douba, mais également, il y a aussi plusieurs autres composantes, telles que l'Egypte ruraux, dont les délégations de Jeanne-Douba. Il y a aussi le parc national Elfeija, il y a aussi le parc national Wédezen, ce qui est un peu... disons, il n'y a pas plus de communication sur ces composantes, mais à travers le projet, on assure la promotion de ces activités via les bénéficiaires et à travers nos partenariats. Très bien. Une toute dernière question. Est-ce que vous auriez des idées dans le domaine du Liège ? Est-ce que vous auriez des approches avec les gardes forestiers, par exemple, qui sont admirables dans cette région ? Justement. Les idées de projet, il y a toute une liste vraiment de valorisation et de transformation de ces ressources naturelles. Également, avec le partenariat avec les arrondissements des forêts sur place, on arrive à trouver toujours des idées innovantes pour la transformation du Liège, pour la valorisation de cette ressource naturelle. Mais également, nous aimerons toujours que le jeune porteur d'idées soit originaire de la région, qu'il soit motivé pour aller loin avec son idée et bien sûr, en fournissant l'accompagnement nécessaire et l'appui nécessaire. Donc ici, je termine peut-être pour tout ce qui est communication et interaction avec MerciCore Tunisie et le projet Jeanne d'Ouban Wax. C'est via notre page Facebook MerciCore Tunisie et bien sûr aussi via nos bureaux sur place. J'invite tous les jeunes, que ce soit de Jeanne d'Ouban ou d'autres régions, Medninga, Sassidi, Bouzid, Kasserine, où on a des projets en cours, à entrer en contact avec nos agents, avec nos collègues sur terrain afin de recevoir leurs idées et mener les projets. Merci beaucoup, Mahar Zahyari. Donc, Jeanne d'Ouban sur RTC aujourd'hui, nous avons parlé du projet Jeanne d'Ouban Wax de MerciCore. Donc, MerciCore, ça s'écrit M-E-R-C-Y. C-Y-C-O-P-R-S. Voilà, C-O-R-P-S. Très, très bien. Merci beaucoup, Mahar Zahyari. Excellente journée à vous. Elle écoute des programmes de RTCI. RTCI nous réunit.